Salut à tous et à toutes, c'est Algo, on se retrouve pour ce 27ème épisode du défi Titan Quest 0 mort 100%. On était en route pour voler, on va dire, reprendre, reprendre ouais, c'est bizarre, surtout pour elles qui en ont besoin. L'œil des sœurs Gray, ils en ont plus besoin que nous je pense, mes trois. Donc on était en route pour ça, avec quelques petites quêtes secondaires. L'œil des sœurs Gray qui servira à m'aider pour nous guider vers les enfers. On est arrivé à la grotte d'Ampelia, grotte des formicides, une espèce d'homme fourmi. Voilà, j'ai avancé un petit peu, j'ai rien fait d'extraordinaire, pas de leveling, pas de stuff, intéressant. Rien de bien méchant. Les formicides ne sont pas des ennemis non plus incroyables, surtout faire attention au capitaine. Et comme nous on est à distance, faire aussi attention aux mages, aux prêtresses, avec leurs sorts qui font perdre de la précision. Capitaine planqué. Il y a encore un grade au-dessus, il y a le commandant des phalanges. Qu'est-ce qu'ils apportent de plus ? Je ne sais plus. Mais bon. Donc voilà, en route pour également les ruines de Tsakomnia, si je ne dis pas de bêtises, si je ne fourche pas, pour quelques quêtes secondaires. Pour ça il faut d'abord traverser cette crotte. On est servis en quête secondaire, on en a 4 en cours. On est servis, dont une, il faut battre un boss, la reine Formicide. Je crois que c'est la reine, elle est là. Ils sont vraiment fait chier pour les noms. Après c'est des fourmis, donc elles ne vont pas s'appeler Bernadette ou... C'est assez énorme, n'est-ce pas ? C'est une prêtresse principalement. Elle nous fait très très mal. Elle fuit un petit peu. On tank. Et on la tue. Wouhou ! Voilà, ça c'est pour nous, pour la quête. On récupère un peu de potions de santé, parce qu'on commence néanmoins à beaucoup en utiliser. Là, on est passé de presque 600 à 485. Presque 600, je ne suis pas sûr. On va retourner au bosquet de Medea. Pour terminer au moins une des quêtes secondaires. Ouah, ça a pris du temps. Allez. Vous l'avez trouvé ! Le sceau du premier apopticis ! Je vais immédiatement le remettre à sa place. Les formicides ne peuvent pas franchir les auras magiques du bosquet. Je suis sauvée, merci ! Pas de problème, on va vendre le bâton que tu nous as donné, désolé. Ce n'est pas facile de faire du commerce avec toutes ces pâles qui peuvent vous transformer en souris. Ça aussi, tu m'étonnes. Non, on ne va pas reprendre de tonique grecque. Elle est contente là, c'est mêlé, c'est mêlé, j'ai pas oublié. Allez, on retourne dans la grotte des formicides. Au moins une petite quête de fête. Encore trois. Bon, le chemin vers les Sœurs Grès est assez long. Mine de rien. Moi je dis ça, c'est comme la série de vidéos, je pensais que ça allait durer plus longtemps. Plus longtemps que le nombre d'épisodes que j'avais en tête. Mais bon, après, ça dépend si on survit encore longtemps au jeu. Survivre au jeu, oui. Non pas survivre au mob. On va passer par là. J'espère qu'il n'y a pas trop de lag, encore une fois. J'ai l'impression que c'est dans les grottes surtout, que le record lag un peu plus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça, les aléas de l'informatique. C'est surtout le fait que je n'ai pas de deuxième écran pour checker en même temps le record. Je le fais vraiment en mode wish. C'est un peu exagéré, mais ça va encore. Je ne vais pas trop me plaindre. Les résultats sont corrects malgré quelques petits soucis par exemple. dans certains épisodes. Mais bon. C'est regardable, je pense. Alors là, on va croiser les Lamiya. Les ravageuses qui vont tanker un peu plus des dégâts à distance et qui ont l'adrénaline. Ce qui fait que leur santé, leur régénération de santé est plus rapide. Les maîtresses de clan. On va essayer d'esquiver les... On n'a pas fait... Esquiver les piques des Antéocles, là. Parfois, c'est mal. Par contre, beaucoup dehors. On ne tanque pas beaucoup, pourtant. On a du moins les piques d'Antéocles, là. On a 63% de résistance à estoc. Et on est full résistance au saignement. Je suis content parce que résistance au saignement à fond, c'est rare quand même. Mais peut-être les dégâts de poison. Parce que je crois qu'ils font... Les fameux piques font... Ils font 3 dégâts différents. Saignement, estoc et poison. Et lancier, c'est pas trop gênant. Surtout avec notre résistance à estoc. C'est parfait. J'ai plus peur des commandos des ténèbres. Donc c'est les archers. Et les héroïnes. Les damiens sont toutes des femelles, apparemment. J'ai pas été vérifié. Et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Elles ont de la poitrine. Donc je pense pas que ce soit des... Des hommes... Des mâles, on va dire. Parce que des hommes, c'est bizarre. Les maîtresses de clan se soignent, il me semble aussi. Commando des ténèbres. On va essayer de s'en occuper. C'est pareil, on tanque pas beaucoup les dégâts physiques. Ouais, on a zéro de résistance aux dégâts physiques quand même. Allez, ouvre-toi. Non ? Tu veux pas que je t'ouvre ? Ils sont bien alignés là, non ? Non, dommage. Wow, j'ai eu des micro-lags. J'ai eu des accélérations in-game, c'est horrible. Parce que... Ça peut... Ça peut me faire tuer, clairement. On serait con de perdre... De perdre le défi sur un... Un bug là, de... De merde, on peut le dire. Bon, les lames, ce qui est cool, c'est qu'on va pas en croiser beaucoup. Mais franchement... Là, ça va. On tombe sur des groupes... Un peu homogènes, donc... Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, rien. Pas de... Ah, j'allais dire, il n'y a pas de héros, mais... Wow, elle balance une météorite, what the fuck. Wow. Je prends cher, là. Mais j'arrive pas à les tuer, en plus. Wow. C'est bon. Par contre, on va faire gaffe, la santé descend toute seule. Ah. Intéressant. Ah. Ah. Ah, pfff. Je ne sais pas, en fait. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a là ? Juste 20 en force. On va perdre un peu de force. On va perdre de... De la résistance à estocs. Ah oui, c'est ça qui nous donne full résistance saignement. C'est la soie de lancier, mais... Ouais, non, 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 non. Et ça, ça nous rajoute de la force. On va perdre de la résistance à estocs aussi. Ouais, non. On va garder le protège-bras exotique. Oh, là. Esquive. Là, on va arriver à la première partie d'une des quêtes. La quête du trésor, là, de Sakonia, si vous vous souvenez. En fait, on va devoir trouver des clés pour permettre d'aller jusqu'au trésor. Et il y a deux clés. La clé de la lune et du soleil. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est bien cette quête-là. Et une des clés est dedans. Si je ne dis toujours pas de bêtises. Et dans le donjon qu'on va... Dont on va explorer les recoins. Juste là. Grande salle de propontis. Ouais, c'est possible. Et dedans... C'est pareil, si je ne dis toujours pas de bêtises. On risque de croiser... Enfin, on risque... On va sûrement voir... Un des emplacements de... D'un objet pour atteindre la zone bonus de l'acte 5. Si je ne dis pas de bêtises, toujours. Les âmes perdues qui vont un peu plus tanker, normalement. Forcément, c'est des fantômes. Zéro dégâts de saignement. Les sorciers qui invoquent leur... Leur totem. Totem qui aspire, si je ne dis pas... La santé et l'énergie. Normalement, il y a des zombies. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Il y a des zombies aussi... Zombies mages qui font des dégâts de poison. Qui sont des attaques de poison. Ils sont, eux, assez vénères. Surtout quand on n'a pas de résistance au poison. Ce qui est logique. Non, pas sûr qu'en fait, que ce soit ici la première partie de la... La fameuse clé. Ils ont bibutréfié. Summer de malheur, voilà. Ils ont la masse de... De sorts de poison. C'est un calvaire. Forcément, on va avoir un peu de tombeaux à ouvrir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pillé les tombeaux. Le patrimoine, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est du loot. C'est parfait. Il n'aura pas eu le temps de lancer son sort. C'est le sort. Ah, merde. Meurs. Meurs. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais tant mieux. C'est tant mieux. Rien du tout ici, très bien. Ici, rien du tout non plus. Oh, one shot. Allez, hop. Rien ici. Ok. Tac, 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 tac. Ok. Enfin, c'est petite sale là. Il n'y a pas de mage, non. Ça, par contre, on va en croiser longtemps. Les âmes perdues, forcément, comme on est dans l'extension de l'enfer. Alors là, je ne sais pas pourquoi, il y a des mobs du level de la Grèce, niveau 10, vous t'avez vu. Regardez, encore un capitaine, niveau 13. Pourquoi il y a ça, je ne sais pas. A mon avis, c'est une erreur peut-être des développeurs, ou qui sont juste à peu un délire de mettre des mobs low level. Clairement low level. Des mobs de la Grèce, c'est pas rien. Non, je n'ai rien dit, du coup, il n'y a pas une partie des clés pour le trésor de Saconia. J'ai dit une bêtise. Hop. Comme quoi, ça fait... Après quelques mois, j'oublie des choses. Quelques mois in-game. Peut-être pour me justifier, je peux dire que je suis concentré. Pour l'instant, pas non plus... C'est mer de malheur. Parfait. Coffre décorée. Et donc ici, arc droit de la sirène. Ça, ça absorbe de l'énergie. Ouais, on va le prendre. Voilà, vous avez un sort de morceau. Un sort de morceau, ok. Où en fait, si vous récupérez les trois morceaux de sort éparpillés dans les pays précédents, vous créez la prime verte qui est la clé pour atteindre la zone bonus de l'acte V. Et pour ça, en fait, il faut qu'on récupère l'œil des sœurs grès et qu'on le mette sur la fontaine pour ouvrir le mur et atteindre le sort de morceau. Mais on ne va pas le faire, forcément. J'ai dit qu'on ne s'occupait pas des zones bonus de l'acte IV et V. Peut-être que je les ferai en bonus si j'arrive à looter le seigneur. Parce que bon, autant la clé de la zone de l'acte V, il suffit de trouver les morceaux de sort. Wow, il y a un petit lag. Mais pour le seigneur, pour la zone bonus de l'acte IV, c'est vraiment un petit bonheur à la chance. En fait, j'ai fait une zone secondaire un peu inutile, mais 100% oblige, on n'oublie pas. Là, on va, après ce Ronis, on va arriver dans les Grands Marais de... Je ne sais plus comment on s'appelle. Je n'aime pas si c'est vraiment appelé Marais. On va finir les Lamia. Bon, c'est moche, hein, ils ont des armes. Leurs armes, elles sont fusionnées. L'arme qu'elles portent et l'arme qu'on loot, elles sont fusionnées. C'est dégueulasse. Ils ont cassé Titan Quest avec leur anniversaire édition. Est-ce que ça passe à travers ? Ouais, ça passe à travers le décor. On va essayer de ne pas non plus les attirer en masse. Une par une, c'est parfait. Ah, deux Anteoques. Non, on esquive. Ouais, double esquive. Tac, c'est parfait. J'ai raté de l'or là-bas, c'est pas grave. Ah, enfin un OST. C'est vrai que les OST, ils apparaissent un peu au petit bonheur de la chance. Après, on en profite des bruits des animaux. Summer de malheur d'abord. Deuxième summer de malheur, c'est parfait. Ils font des A.O.E. de petits salauds à lancer leurs espèces de bombes empoisonnées. Encore ? C'est bon, il va pas le faire. C'est dès qu'il lève son bras. Un mage ennemi, dès qu'il lève son bras, c'est qu'il va utiliser un sort de petit enfoirax. Hop là. C'est pareil, on va commencer à récupérer les ingrédients pour la potion de Lampido, je crois, non ? Potion de Lampido, yes. On croise des carquinozes. C'est vrai, pour l'instant, l'enfer, il n'y a zéro lien vraiment avec l'enfer, on n'y est pas encore. Enfin si, dans le scénar, il y a des liens, mais on n'y est pas encore. On ne commence pas directement en enfer, forcément. Après avoir battu Typhon. Scacophus. Et là, on a le premier ingrédient, mais il faut d'abord tuer la fleur nocturne qui fait masse de dégâts. Voilà, on a là le premier ingrédient pour la potion. Ils en manquent deux. Bon, c'est pas compliqué, hein ? Il suffit de regarder la boussole, hein, point d'exclamation. Après, vous pouvez ne pas mettre la boussole aussi, en minimap. Non, les invocations des gardes, c'est... Des gardes, non, non, c'est pas pourquoi j'ai dit des gardes. Des mages, c'est des nuées d'insectes qui font dégâts de saignement et de poison. Et quand on n'a pas les résistances... Résistances au poison, d'ailleurs, je suis à combien ? Ouais, tout ce de résistance, c'est pas ouf, hein. On commence à ne pas être foufou, là, c'est pas bon. Les pygmées, ils sont pas gênants. Les membres de tribu. Un peu plus tanky, hein. Hop, hop, hop. Ça sent pas bon, hein, je trouve. Comme quoi, d'un acte à un autre, hein, je l'avais dit, hein. Difficulté, elle est... Ouais, peut-être qu'il faudrait que je pexe un peu en off, quand même. Que j'essaie de trouver du meilleur loot, mais bon, c'est quand même du... Pour la plupart, si c'est pas de bêtises, c'est du loot de l'acte 3, hein, donc de l'acte précédent. C'est... C'est pas non plus de la merde. Mais bon. On va sûrement s'en sortir, ça va aller. Ils n'auront pas algoliès de sito. Le deuxième ingrédient... Euh, oui, deuxième. Le champignon cib. Non, on prend pas le taca. Et on a la racine d'Estibus, d'Estibus, plutôt. Euh, qui est un peu loin, qui est un peu plus loin. Hidradon. Ah, la peau de l'hydre. Est-ce qu'on avait ramassé le premier, parce qu'on est passé... Ouais, je me disais, j'étais passé à côté d'une peau d'hydre tout à l'heure. Wow. Mais, est-ce que je l'avais ramassé, je ne savais plus. Alors. On va continuer notre escapade dans les merveilleuses marées de Sauronis. Au bon lit de Brubis. C'est bon. Ascacofus, il faut être très prudent avec les Ascacofus, parce qu'ils ont un buff. Ils peuvent utiliser leur espèce de cri, qui augmente leur vitesse d'attaque et leur dégâts, au passage. Et leur vitesse tout court. Voilà, c'est quand ils arrivent proche de la fin de leur vie. Il faut les tuer assez rapidement. Surtout quand ils sont en bande organisée, pour nous canaliser. Alors... Ah, les tétours, quoi. Ok, voyez, c'est vrai qu'il y a deux ponts. En tous les cas, ils se rejoignent. Par là-bas... Là, par contre, on va arriver vers un donjon. Qui nous permettra d'acquérir une clé. Une des deux clés pour obtenir le trésor de Sakuña. C'est la clé du soleil, ou de la lune, je ne sais plus. Tombe royale de Sakuña. Sakuña ou Sakuña ? Sakuña. Avec un N. Comme... Non. Non, voilà, comme non. Tout simplement. Alors, voilà, l'entrée. Ok. Tant qu'il y a un petit peu. Voilà, leur petit cri qui n'est pas passé. De toute façon, petit cri qui n'est pas passé. Pas petit. Pas vraiment, mais... Ok, on va se retrouver avec des liches des abysses, pourquoi pas. On esquive les glaçons. Squelette de l'ombre. Un gros gros... Rennes Alkista. Ça mettez-vous bien en ligne. Comme ça, je peux tout simplement vous aligner. Tout simplement. Je me disais bien. C'était un petit peu trop calme. Seigneur des flammes. Oh là, t'auras eu le temps de rien faire. Et ça, ça me convient très bien. Alors, elle est là. Avec quelques... Ok, ok, j'étais pas prêt. C'est sympa, ça, dis donc. C'est pas grave, ça. On fera quelques-uns en moins avant de... Tabasser la reine. Machallah. Alors, comment ça s'appelle ? Alkist. Wow ! Ça va, il tient multiple, là. Par contre, toi, tu veux pas mourir, non ? On tank. Arrête de fuir, s'il te plaît. Clé lunaire. Ok, on a une des deux clés. La clé lunaire. Il nous manque la clé du soleil. Qui est sur le roi d'Aurus, il me semble, qui s'appelle. Là, on a vaincu la reine. Qui nous a fait un petit peu mal, quand même. On va pas se le cacher. Comme quoi, je disais que ça allait être un peu plus tendu, mais... C'est le cas. À voir après, ce qu'on gagne comme stuff. Surtout, bien prendre les bonnes compétences. Et donc, on est tanky, hein, le sorcier. Oh. Non, mais oh. C'est vrai pour qui, là ? Ok, c'est rien du froid. Tac. Je suis passé par là, tout à l'heure, non ? Petite potion de soin. Là, on va recommencer à... En ramasser quelques-unes. Petite salle secondaire. Peut-être un coffre sympathique. Que des hydradons. Qu'est-ce qu'on a ici ? Non, rien d'intéressant. Ah. Le meilleur coffre ici. Et le level up, hein. Ça tombe. Ça tombe, oui. Du verbe tomber. Ça tombe super bien. Alors, un peu de dextérité. Un peu de santé. Toujours. La santé. On va augmenter un petit peu ça. Quoique. Comme ça, on arrive tout doucement. Ah ouais, on est encore loin, en fait. Non, on va faire autrement. Allez, on a amélioré à fond les flèches parforantes. Bon, alors, comme ça, on a plus de chances de transpercer nos ennemis. Et la violence. Ouais, d'accord. Pourtant, on transperce pas les murs. Ça, c'est clair, net et précis. Pas déconner, quoi. On améliorera l'observation de la proie plus tard. Sûrement, on levé le suivant. Ce que j'aimerais améliorer, c'est la barre de maîtrise de la chasse aussi. Il faudrait aussi que je pense à améliorer à fond l'étendard. Que ce soit sur l'amélioration triomphe. Ou sur l'étendard lui-même. Parce que, mine de rien, l'étendard... Ouais, il reste deux niveaux pour être à fond. Et trois pour triomphe. Ok. Bon, on est bien. On est bien. Enfin, je trouve. Même si on commence vraiment à avoir la difficulté augmentée. Je ne sais pas si on arrivera au Sœur Grey dans cet épisode-là, encore. On a encore un petit bout de chemin. On a encore une partie des marées à traverser. Les ruines de Tsakonia. Qui sont assez grandes. Une petite quête secondaire un peu cachée. Voilà, cachée et qu'on a déjà. Il y a une quête secondaire cachée. On va prendre la fontaine de renaissance et on va continuer avant de rentrer dans les ruines. Ah, en plus, oui, on a la racine des Estivus là-bas. Par contre, ils ne sont pas attirés par le fait qu'on ouvre les tas d'os. Oh, le décor, putain. Ces petits cailloux de merde, là, qui m'ont empêché de toucher ma cible. Attends, on ne peut pas avoir des flèches, enfin, des couteaux perforants de chair, enfin, qui perforent la chair ou le bois avec les mobs là. Et avoir des couteaux qui performent les cailloux, quoi. Non mais bon, attends. Où est le réalisme ? Ils sont souvent à 3 pour protéger leur tas d'os. En route va la racine des Stivus et la potion de Lampido qui va nous donner plus de points de force, si je ne dis pas de bêtises, et de la santé. Non, plus de, alors, si je me souviens bien, c'est des points de santé, des points de force, des points d'excédérité et des points d'intelligence. Je ne pense pas me tromper. Enfin, déjà, on va aller chercher le dernier ingrédient. Je pense que je vais laisser de pex entre cet épisode-là et le prochain, je vais pex un peu. Ah, 1992. On a raté son invocation. Ah ouais, non, il a craché ses boules de billes, là. Bon. Bon, tu vas mourir, pigmet. Oh, les arbres, ils ont pop. Ouais, ouais, fuis. Pour revenir. Il y a aussi. Oh. C'est bien les flèches parforantes quand elles sont bien alignées. T'as eu le temps de rien faire. Toi non plus ? Ah si. Attends, ils m'ont touché, attention. Oh, il a tanké, il a tanké un peu. La racine d'estivus est là-bas. D'estivus ou d'estivus ? D'estivus. Un A dans l'oeuf. On va sûrement avoir un petit bug avant qu'elle apparaisse, comme d'habitude. On va finir l'exploration, il ne faudra pas oublier. Il n'y a plus rien à explorer, en fait. Bon, est-ce que tu vas... Voilà, merci. Ok. On a tous les ingrédients pour la potion de Lampido. On va retourner au bosquet de Médée. Pour avoir la potion, tout simplement. Qui va nous ajouter de la force, de l'intelligence et de la dextérité. Wow, il y a un petit... Oula, allez, bouge. Accordez-moi un moment pour préparer la potion. Et je vous en ferai profiter. Bah merci. On ne me redemande pas de... Oh, what the fuck, d'habitude, elle se retourne et elle est... Ok. Voilà votre potion, héros. Buvez-la, et votre force sera multipliée. Bon, j'ai du travail. Ah non, plus 600 forces et plus 80 en santé. Ok. Je vous en prie, jetez un coup d'œil. Bon, allez, on se débrasse de ça. Allez, toi aussi. Ok, on va venir me voir. Encore une de fait, c'est parfait. Je parle bien des cas secondaires. Un peu plus de santé. 3700 ? Ouais, est-ce que ça sera suffisant pour tanker certaines attaques plus tard ? On arrive aux 4000, ouais. On arrive aux 4000, ça me... Je me pensais... Ouais, on arrive bientôt aux 4000 abonnés. Merci à tous. Pas growing game. On l'espère en quelques temps. Pourquoi pas. Euh... Non ! Le fail. Va-t'en, toi. Ok. On va rentrer dans les ruines de Tzakonia. Tranquillement. Encore un peu de temps devant nous. Non, mais quand je clique sur un ennemi, il faudrait peut-être attaquer. S'il te plaît. Merci. Je n'aime pas faire des clics, 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 clics. Je veux toujours le clic enfoncé, ça fonctionne. Mais des fois, non. Faire des clics, 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 d'accord. C'est une bonne expression, ça. Il va spammer la souris aussi. Bon, faire des clics, 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 c'est bien. Faites des clics, clics, clics. Enfin, on va peut-être pas trop non plus. Si vous avez une belle souris un peu chère, peut-être évitez. Et hop là. Ah, après, c'est vrai qu'on pourrait toujours améliorer la rage du combat. Mais c'est quoi déjà ? C'est contre-attaque, non ? Ah, non, coup fatal. Il nous offre une chance de porter des attaques causant des dégâts bonus. Si vous êtes en rage de combat, la contre-attaque, c'est après. Ah, ça peut être intéressant, ça. Je pense qu'il faudrait peut-être aussi se pencher sur cette compétence. On tank un petit peu, leurs dégâts de feu. On a combien de résistance au feu ? Ah, 17%. C'est pas ouf, pourtant. On va pas s'en plaindre. Il a volé, celui-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? L'hôtel de Kalyksegna. Oui, c'est la toute première quête secondaire de Rhodes, là. Avec la femme dont son enfant est malade. Allez, il meurt. Il y en a d'autres, sûrement, des hydradons. J'en ai vu un, mais... Ah non, bizarre. Ils sont souvent en bande, comme ça. Leur vision est basée sur le mouvement. C'est peut-être pas ça, la bruit réplique. Honte à moi, moi qui l'ai vu le Jurassic Park il y a pas longtemps. Je suis pas assez fan. Je suis pas assez fan pour connaître Parker, les répliques. Alors, Kalyksegna, elle va être assez ardua. Ça va jouer sur l'esquive, de toute façon. Comme une grosse partie du jeu, hein. Une grosse partie des boss, de toute façon. Tout se joue sur l'esquive, dans un hack and slash. C'est ouf de dire ça. Ah, bah oui, l'escalier, hein. Tant qu'on y est, on... On verra plus tard le reste de l'exploration. On va faire l'hôtel de Kalyksegna tout de suite. Ça nous enlèvera une quête secondaire, pour les prochains épisodes. Alors, on va poser la pierre qu'on nous a donnée au bosquet de Médée, pour invoquer Kalyksegna. Pour aller plus vite. Ça faisait longtemps. Notre étendard sanglant. Qui rousse. Elle a des sortes de météorites. Mais voilà. Après, c'est l'étendard qui nous a beaucoup aidés. On est méchant, quand même. Sympa. Bon, allez. On va finir cette... Ah, c'est long. Quête secondaire. Livre de la reine Lysh Kalyksegna. Très bien. Comme ça. On retourne... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Voir Procné. Vous avez vaincu Kalyksegna. Et n'avez en rien vieilli. Sa magie n'a pas eu de plus sur vous. Ah oui, je suis un paysan, c'est normal. Vous avez le livre. C'est le plus important. Vous avez fait ce que je vous avais demandé. Voilà la potion pour Mera. Vite. Il en va de la vie de cet enfant. Ah, et puis j'ai gagné une formule. Par contre, l'enfant, depuis le temps qu'on est parti chercher... Les infos et tout, j'espère qu'il va toujours bien. Allez, ça charge. Maera. Maera. Mais d'où ton fils ? Qui peut dire que les dieux nous ont abandonné ? C'est lui ? Non. Vous êtes un cadeau des dieux. Oui, mais il est où ton fils ? C'est pas grave. Hé. On ne va pas jouer là-dessus, voyons. Pauvre femme. Et encore une de fête. Et encore une quête. C'est un des... Il y a une... Il y a une... Comme d'habitude, un petit bugging game. Après la téléportation. Ah la téléportation, là c'est des soudures des atomes, tout ça, je connais, alors c'est peut-être plus dans la SF ça, toutes les molécules qui se désagrègent et qui se mettent ensemble, je ne sais pas, je ne suis pas un physicien, un scientifique, les détails, waouh, ma vie elle a, waouh, hé il se passe quoi là, il s'est passé quoi, il y avait une, non c'est peut-être les archers, il y avait zéro arme puissante quoi, bon lui il va mourir non, il ne veut pas, ok on va essayer de finir la première partie des ruines de Sakunia, on a une autre fontaine de renaissance un peu plus par là, on a encore un, ouais je pense que ça va, en espérant que le ricorne tienne, oh, waouh, il a une, sûrement une épée de la sirène, je ne sais pas comment elle s'appelle, euh, ah non, ah non, ça devait être juste un de ses buffs, inspiration d'énergie, il y avait un archer, ouais, ah j'ai du mal à les voir, on aura la deuxième clé, là-bas, la clé du soleil, ouais, on va t'abord tuer ceux-là, on est parti pour le grand tombeau d'Eijimus, et non pas, je ne sais plus que, je ne sais plus comment je l'avais appelé, on perd la mémoire, hein, l'algo, ils sont rapides, hein, les sorciers âmes perdues, parce que bon, les, forcément je n'en suis pas servi, je ne suis pas un mage, mais des bâtons sont des armes lentes à la base, l'âme de Thanatos, Thanatos qui est en gros l'origine de, l'inspiration pour le nom Thanos, le méchant de Marvel, pour ceux qui ne savaient pas, je ne suis pas fan de Marvel, hein, mais, c'est, en rentrant sur les réseaux, on découvre des choses, il y en a deux, ouah, allez, il meurt, une deuxième fois, vu que tu es un zombie, il meurt, ouais, on a une autre quête secondaire ici, encore, ça fait partie de ce qu'on doit tuer, on va savoir, on est en normal, pas mal, mais après, ils vont être, dans les difficultés au dessus, ils sont plus tanky, forcément, ils n'ont pas le même level aussi, matière spectrale, euh, oui, on n'en a plus, donc on va peut-être en, en prendra, encore une, c'est parfait, alors, on va aller aider la dame, avec un peu de chance, il y aura du loot, rare, comme c'est des mobs de quête, et, pas du tout, ah si, une épée, ouais, d'accord, l'autre est en train de me regarder, ouvrir les coffres, avant d'aller lui parler, tellement, tellement incroyable, allez, dis ça, dis ça, mais mon frère est quelque part dans le coin, parce que les monstres m'ont enlevé, ils lui ont fait mal et il s'est enfui, sauvez-le, avant qu'il ne lui arrive quelque chose, ouais, en fait, son frère est planqué dans les ruines de Tsakonium, je ne sais où, là, c'est pas random, il est toujours planqué au même endroit, il faut faire attention au roi, j'ai rien, allez Jimus, ils n'ont pas, je ne sais plus comment je vais l'appeler, il y a quelques minutes, ouais, il y a quelques minutes, quand on a combattu la reine, euh, je ne sais plus non plus, allez, la clé solaire, euh, oui, misclic, parfait, on a les deux clés, c'est parfait, pas de tombeau, d'habitude, il y a des tombeaux pour, pour le loot, mais là, non, ah, et Jimus, et Jimus, et Adam, ça fait quoi, et, honte, honte, c'est longtemps que je ne suis pas allé à l'école, il est planqué, il tanque, oh, c'est moi qui rate, ok, il faut qu'on repasse par, euh, l'hôtel de Calyxenia, ah, vous pensez que j'allais vous rater, vous, vous étiez pas loin, ok, allez, euh, tac, ok, c'est bon, l'hôtel de Calyxenia est ici, la pauvre, elle a rien demandé, juste pour avoir un bouquin, et sauver un gosse, quoi, non mais franchement, forcément, elle est repartie, euh, dormir, il est là, il rote, ah, Nooran, je sais pas d'où ils ont sorti ce mot là, je sais même pas si ça existe, enfin, soit dans la mythologie, ou c'est peut-être une espèce de grenouille, je sais pas, du moins, il ne faut pas être sur deux pattes comme ça, ça me dit rien, je pense qu'on saurait, si une espèce de grenouille, marcherait sur, comme un homme, quoi, ouf, il a tanké, ensuite, encore une petite zone qu'on n'a pas faite, des hydradons, la vie, la vie, qui baisse, qui baisse, voici la vie, la vie, la vie qui baisse, avec les hydradons, on fait pas attention, excusez-moi, c'était un cul-de-sac, ouais, allez, non, ne tank pas, laisse-toi mourir, il n'y avait rien en plus, le cul-de-sac, qui ne mène à rien, en tout cas, on s'entend bien, allez, ok, wow, bien, on se tape le bestiaire du coin, c'était une potion d'énergie, c'est pas grave, trésor primitif, on va sûrement drooper des belles choses, sûrement, pas sûr, sûrement, l'ombre d'hector, exact, c'est sympa ça, du moins pour le craft, l'artefact, après, comme je disais dans les premiers épisodes, on ne s'en servira pas pour améliorer le stuff, c'est plus important de, de crafter les artefacts, pour être encore plus, craqué, et le frère, normalement, de l'autre quête secondaire, n'est pas loin, il va être dans le coin, là-bas, ouais, il est là, je vois son icône, son icône au coin, il est là, oui, j'arrive, laisse-moi voir Stados, hop, et Rodion, vous avez été assez aimable pour sauver ma sœur, normal, pas beaucoup de jumelles ici, il a dit qu'elle renfermait de précieuses informations sur le roi Dorus, mais nous ne recommencerons pas, le roi Dorus, c'était ça que j'avais dit tout à l'heure, Dorus, c'est qui, c'est pas Aestibus, ou c'est peut-être le boss de la salle du trésor, le roi Dorus, non, je ne suis pas fou, après, je suis sûr, vous me prenez pour un fou, depuis que je sors des noms comme ça, du pif, alors qu'en fait, non, et ouais, et bien c'est parfait, fontaine de renaissance, il n'y a rien ici, non, et bien parfait, on arrivera, l'épisode prochain, à la fin des dernières quêtes secondaires, la dernière quête secondaire, le trésor des anciens rois, on combattra les trois sœurs grès, et peut-être qu'on arrivera, oh non, non, sur deux épisodes, on arrivera seulement, pas seulement, à l'entrée des enfers, au début des enfers, vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la chaîne Green Game, ainsi qu'à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, Facebook, Instagram, il me semble que j'en ai toujours pas oublié, quant à moi, on se retrouve pour l'épisode 28, oui, 28, pour les aventures d'Algoliès, qui n'est toujours pas mort, preuve à l'appui, zéro mort, voilà, des bisous, et à la prochaine, tchuss !